Je suis très heureux de pouvoir introduire cette première session au 100% francophone qui va se présenter sous la forme d'une table ronde, animée par quatre panélistes. Pour l'instant, il nous en manque une, mais je pense qu'elle ne va pas tarder à nous rejoindre. Vous avez choisi d'intituler cette table ronde « Le temps long du numérique dans les musées ». Je pense que le temps long, c'est ce qui caractérise de façon générale notre travail dans les musées, en tout cas le travail qui est en lien avec les collections, et qui dit temps long, dit évidemment aussi sujet aux adaptations qui peuvent notamment être liées à la transformation numérique. Vous avez choisi d'aborder ce sujet par quatre biais, notamment celui de la documentation, du suivi de la matérialité des collections et aussi de la formation des professionnels de la documentation. Françoise, je te passe la parole pour introduire cette table ronde. Merci beaucoup Dominique. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs de nous avoir sélectionnés pour nos communications. Et bien entendu, je tiens à te remercier pour nous quatre, Dominique, pour ton adaptation et pour toute la communication que tu as su nous adresser tout au long de ces six mois d'organisation de ces journées à Genève. En introduction, quelques mots concernant en effet cette table ronde sur le temps long du numérique dans les musées. On sait que depuis le début du XXIe siècle, les initiatives documentaires se sont développées en faveur du numérique dans tous les musées. Il a pu s'agir de véritables stratégies menées à l'échelle d'une institution ou de projets plus autonomes. Dans tous les cas, la transformation numérique passe par la création de bases de données, de programmes de numérisation, de référentiels ou encore de véritables projets d'humanité numérique avec les universités. Ces transformations sont identifiées comme porteurs de progrès pour la connaissance et la valorisation des connexions, ainsi que pour les pratiques professionnelles. Les projets numériques en documentation imposent un calendrier étendu et donc un temps long pour obtenir les objectifs définis. Nos quatre interventions visent à faire un bilan et une présentation des perspectives de projets ambitieux qui ont commencé, voilà, plusieurs années. Nous commencerons par Phuong Le Titane du musée d'ethnographie à Hanoi, au Vietnam, qui nous fera une présentation du projet d'informatisation des collections de son musée, qui a été initiée en 2006. Elle rappellera bien entendu les objectifs initiaux, les résultats obtenus et les perspectives pour les années à venir, alors que le musée s'est enrichi de nouveaux espaces d'exposition et de nouvelles typologies de collection. En rappel, en introduction, ce projet est le premier projet d'informatisation des collections dans un musée du Vietnam et il a pu servir de projet pilote pour d'autres musées du pays, comme nous le dira Phuong. Ensuite, je prendrai la parole en miroir de ce projet d'informatisation pour présenter les transformations numériques dans les musées à la lumière de la formation et de l'enseignement de la documentation. La pédagogie et les thématiques incontournables ont lentement évolué dans les formations, dans les programmes, depuis les présentations théoriques des outils de l'informatique documentaire jusqu'aux atouts de la structuration des référentiels qui sont indispensables aujourd'hui dans les usages du web sémantique. Ensuite, Karine Pelletier du musée du Quai Branly à Paris présentera l'avancée et les perspectives des référentiels, des descriptions de la collection de l'iconothèque associée à la fois à un projet de numérisation ambitieux et à l'alimentation d'une base de données de la collection qui est la plus importante en photographie des musées français. Ce projet a été initié dès 2003 à la faveur d'un chantier des collections et d'une informatisation solide. Et enfin, Grazia Nicosia conclura puisqu'elle porte un projet de recherche au niveau de doctorat en humanité numérique. Sa recherche a pour objectif de structurer les données issues des constats d'état réalisés dans le cadre spécifique des campagnes de suivi de l'état des collections au musée du Louvre. Ce travail s'intéresse particulièrement à développer une ontologie spécifique au suivi diachronique des collections. Voilà. Je ne sais pas si Fuang a pu nous rejoindre. Non. Alors, je vérifie qu'elle n'a pas laissé de petit message. Ah, semble-t-il qu'elle a un problème de lien Zoom. Alors, peut-être que pendant que je lui renvoie le lien Zoom, on peut inverser nos interventions. Et Karine, peut-être, on va inverser. Karine, peux-tu prendre la parole pour nous présenter le projet du musée du Quai Branly et en particulier le temps long du travail sur les collections à l'écolothèque ? Ah, j'ai perdu. Alors, hop, 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 je me dépêche de lui renvoyer. Oui, excusez-moi. Hop. Merci, Karine. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais commencer avec le partage d'écran. Alors, je vais m'excuser. Et voilà. Donc, juste que je puisse accéder à mon texte. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, évidemment, je souhaite remercier, je m'associe à Françoise pour remercier les ordinateurs du CIDOC 2020, en particulier, évidemment, nos collègues du musée d'art et d'histoire de Genève et leur invitation à participer à ces journées qui nous donnent vraiment l'occasion d'échanger, de nous interroger sur nos pratiques. Donc, je suis Karine Pelletier-Caro, responsable de l'Iconothèque, chargée de la gestion et de l'inventaire de la collection de photographies au musée du Quai Branly depuis 2004. Donc, le secteur concentre les services d'inventaire, de conservation préventive, numérisation, régie des œuvres, informatisation des collections dans la base de gestion, mise en ligne, ainsi que l'accueil et le renseignement des chercheurs. Donc, quelques mots juste sur le contexte, c'est-à-dire le musée dans lequel je m'inscris. Ouvert en 2006, le musée du Quai Branly tenait de la volonté de rassembler les collections d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique dans un lieu unique à Paris. Aujourd'hui, il conserve 370 000 œuvres originaires des continents que j'ai citées et qui datent du Néolithique jusqu'au XXe siècle. La collection de photographies, dont j'ai la charge, est quant à elle estimée à 710 000 pièces. Elle couvre les cinq continents depuis 1842, donc très peu du temps après la création du procédé annoncé en 1839 par Arago, jusqu'à aujourd'hui grâce à de nombreuses acquisitions, notamment contemporaines. Les photographies sont inventoriées, numérisées et diffusées au fur et à mesure de leurs descriptions, informations informatisées depuis 2006, dans le cadre de différents chantiers que Françoise a pu évoquer tout à l'heure. Le renseignement des photographies a beaucoup évolué et c'est vraiment l'objet de la communication. Et aujourd'hui, avec le recul, je vais vous faire part vraiment de mon expérience, des pratiques révisées, réinterrogées et des axes que j'ai pu mettre en place qui tentent maintenant de recueillir la stratigraphie d'informations produite depuis la prise de vue par l'auteur, au moment de la fabrication même de la prise de vue, tout au long de la vie de la photographie, ensuite des usages, tous les usages qui ont pu en être faits, jusqu'au traitement documentaire des différentes institutions qui les ont conservées. Donc aujourd'hui, nous avons 468 000 notices diffusées sur le catalogue des collections en ligne. La majorité des collections ne sont pas inscrites à l'inventaire des musées de France, mais c'est une particularité peut-être française. Disons que nous avons plusieurs statuts de collections, mais peu importe, nous appliquons les mêmes modalités de description pour l'ensemble des collections. Donc depuis 2005, une véritable programmation de travail dans la base de données a été mise en place avec notre équipe à travers des normes de catalogage qui permettent de fixer les règles pour nous-mêmes et les collègues amenés à travailler sur la base de données, comme pour les équipes de prestataires qui nous aident quotidiennement dans l'établissement de cet inventaire. Donc le niveau d'églisage d'informations dans les notices est vraiment accru au fil des ans, au fil du temps, comme vous allez le voir. Le premier axe de travail, c'est celui d'établir des liens entre les objets dans la base de données. D'abord, relier tirage et négatif, c'est évidemment intrinsèque au médium photographique qui est reproductible autant de fois qu'on le souhaite. Donc le musée conserve parfois X objets portant la même image, et pourtant ce sont des objets totalement différents, et donc il nous est indispensable de pouvoir les relier. Donc nous mettons tout en œuvre à chaque fois qu'on inventerait une pièce pour tenter de retrouver s'il avait un négatif ancien. Ici, vous avez une notice d'un tirage de Bonaparte, et reliée à son négatif que nous voyons en bas à droite. En bas à gauche, vous avez en fait l'ensemble des éléments reliés que nous avons pu mettre dans cette notice, ajouter notamment le portfolio dans lequel il s'inscrit, mais également le fonds par lequel il est arrivé, le fonds numéro MH408, Musée de l'Homme 408, et également d'autres tirages que nous souhaitons proposer, qui ont éventuellement un lien scientifique ou qui représentent éventuellement la même personne. Donc voilà, nous favorisons l'établissement de liens pour enrichir les notices, la lecture et la dimension, enfin les multiples dimensions de ces objets reproductibles. Donc il s'agit ensuite d'expliciter effectivement pourquoi un tirage a été réalisé dans les années 30 à partir d'un négatif original, peut-être de 1995, avec son tirage albuminé contemporain, etc. Donc il y a toute une généalogie des images aussi et des objets qui doit se déployer, et éventuellement aussi des plaques de projection, on en a beaucoup, qui reproduisent encore une fois les mêmes images, mais sur d'autres supports. Le deuxième axe de travail sur lequel nous avons travaillé depuis 2005, c'est évidemment l'attribution à des auteurs, à des photographes, et ce qui semble tout à fait évident pour des œuvres d'art d'attribuer la paternité d'une œuvre, mais ce qui n'est pas toujours aussi facile face à des collections qui sont souvent dans l'anonymat ou pour lesquelles on n'a évidemment qu'un seul nom, on ne sait même pas s'il est donateur ou auteur, et il faut en refaire la trajectoire institutionnelle pour bien comprendre quel est le rôle de la personne et éventuellement l'identifier comme auteur. Donc, comme tous les collègues des musées, nous menons des recherches documentaires, biographiques, bibliographiques, on y associe très rapidement la question des droits, ça permet de pouvoir répondre assez facilement à quelques questions sur la diffusion. Dès lors que nous faisons une recherche biographique, nous cherchons la date de décès, ça nous permet de savoir rapidement si c'est dans le domaine public ou non, et si nous pourrons utiliser les œuvres ou les reproduire et les diffuser facilement. Excusez-moi Karine, je vous interromps juste un petit moment parce que votre présentation n'est malheureusement pas en plein écran et on ne voit pas très bien les images, ce qui est dommage. Vous n'arrivez pas à la mettre… Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, mais moi je ne peux pas voir mon texte en fait, c'est ça mon problème. Écoutez, faites comme vous pouvez. Je suis affaussement désolée. Vous avez dit F5 tout à l'heure, peut-être que… Effectivement, vous ne verrez peut-être pas vos commentaires si vous faites ça. Oui. Ah, je suis désolée. Non, mais faites comme vous pouvez. Donc, depuis 2005, on travaille sur évidemment les personnes, mais nous avons enrichi les notices biographiques. Vous en voyez une. Ces dernières années, nous avons travaillé à ça avec les liens vers les portraits de cette personne pour illustrer, avec aussi l'indexation du genre, l'indexation très récente aussi des métiers. Voilà, donc c'est vraiment un développement complet du module personnes et institutions qui a été créé et dans lequel maintenant, nous mettons également des éléments qui nous permettent d'identifier les auteurs. Donc, les tampons, des studios, les teintres à secs que nous relevons sur l'ensemble des collections, éventuellement les typographies spécifiques pour des studios très anciens qui sont les seuls éléments d'identification. Voilà, tous les éléments, nous les intégrons dans la base de données. Pour les cartes postales aussi, dont je suis assez fan, j'intègre également les logos, les cibles et les marques qui me permettent de constituer des référentiels et éventuellement de partager ces informations avec des collègues qui travaillent aussi sur des collections de cartes, notamment vers l'étranger, pour travailler de manière croisée, ce qui nous permet d'obtenir des informations plus facilement. Donc, un autre axe très important pour le renseignement est celui de la contextualisation des prises de vues. Très rapidement, nous avons développé des notices dites d'événements historiques au nombre de 750 dans la base de données aujourd'hui qui nous permettent de rattacher à un mission, une mission scientifique, un voyage, chaque photographie des qu'on identifie produite dans le contexte, dans ce contexte. Aujourd'hui, nous avons 248 missions et voyages. Du plus ancien voyage identifié avec appareil photographique, le voyage de Charles Guilin sur la côte orientale de l'Afrique en 1846-1848, à la plus récente mission de l'ethnomusicologue Geneviève Dournon au Rajasthan en 1993. La mission Dakar-Djibouti aussi avec de multiples sous-événements. Vous voyez ici l'ensemble des événements et sous-événements. Nous arrivons à rentrer dans un détail pour des événements très longs à partir des trajets où on va découper en multiples sous-événements le voyage pour y associer chaque photographie. Nous avons également des exhibitions ethnographiques et des expositions. En parallèle, nous réalisons l'historique des expositions, ce qui permet de reconstituer virtuellement des expositions passées, notamment de photographies au Musée de l'Homme. Ici, vous voyez dans une notice, en bas à gauche, le lien vers la notice événements. Dans chaque photo, ainsi, vous pouvez avoir le contexte de prise de vue qui apparaît. Un des autres axes, c'est l'historicisation des traitements documentaires des institutions précédentes. L'idée est de vraiment donner à voir donner à voir ce qu'il se faisait auparavant. Alors, la photothèque du Musée de l'Homme avait... Je vous montre les cartons de la photothèque du Musée de l'Homme sur la gauche. Ici, vous avez une slide qui permet de comprendre la généalogie des images et des croisements entre les collections qui permettent de faire émerger vraiment les productions d'auteurs qui, après, sont réutilisées, dissociées, enfin, qui voyagent autour du monde et qui reviennent de différentes manières dans différentes collections. Et ça, c'est vraiment la base de données qui nous permet de faire ça. Sur la gauche et au centre, vous avez des montages de la photothèque du Musée de l'Homme qui pratiquait des indexations directement sur les cartons. On faisait des cartons de montage à ces fins-là et avait mis en place, c'était Yvonne Audon, à son retour des États-Unis, en 1938. Elle met en place un thésaurus ancien de termes iconographiques et nous l'avons conservé, nous l'avons intégré dans la base de données et conservé en tant que thésaurus ancien. Voilà, j'ai deux listes des classifications historiques en bas de cette slide qui sont encore actives, donc celle de 1938 de la photothèque du Musée de l'Homme et celle aussi d'un service d'information coloniale des Français qui avait donné, comme l'agent général des colonies, a également donné des collections au Musée de l'Homme en 1950. Nous avons intégré le thésaurus et conservé et resté actif afin d'être interrogeable puisque ces termes sont marqués sur les cartons ou dans les inventaires éventuellement, mais essentiellement sur les cartons de montage que vous avez pu voir ici. Donc, l'idée, voilà, est de donner à voir le traitement historique, enfin, le traitement documentaire des institutions précédentes, de comprendre comment les termes étaient choisis, décrits, comment les photographies étaient décrites et utilisées puisque, en fait, les usages découlaient souvent de ça. et nous avons également dans cette même perspective à tenter de commencer à stratigraphier l'ensemble des légendes, titres, mentions que nous retrouvons dans les descriptions des notices. Nous essayons de donner l'origine de l'ensemble des titres que nous trouvons. Ça permet d'avoir une histoire des mentions, des titres et de voir éventuellement l'omission d'informations ou non pour certaines identités. Notamment, ça peut être le cas. Alors là, là, vous avez le cas de Pierrupa qui était épouse de Tasi, qui est photographié par le studio Johnstone et Hoffman qui était installé à Calcutta en 1882 mais qui avait également d'autres studios en Inde puisqu'il fonctionnait très bien pendant la période coloniale, évidemment, anglaise. et en fait, cette femme a posé pour d'autres studios notamment les concurrents Samuel Bourne et ici, nous avons deux montages différents du Musée de l'Homme. Sur le premier, le nom avait été conservé, le nom posé par le studio lui-même, c'est-à-dire l'étiquette qui est posée en bas du tirage alors que le Musée de l'Homme sur le montage du centre avait coupé totalement l'étiquette et avait reporté uniquement le nom femme tibétaine vous voyez ici et il n'y a plus le prénom de cette femme qui était pourtant connue alors est-il exact est-il vraiment celui qu'elle porte je ne sais pas mais en tout cas nous tentons de restituer les éléments d'identité que nous avons et parfois ça nous permet de recouper avec d'autres recherches ou d'autres photographies qui sont conservées ailleurs et qui circulent ailleurs voilà pour la carte postale de droite là ici bon c'est pas tout à fait la même prise de vue mais c'est probablement inspiré de ce moment dans le studio de Dunstan et Hoffman ou une autre prise de vue évidemment le nom de la jeune personne est totalement totalement oublié il est secondaire puisqu'il s'agit là d'une carte postale qui servait pour un distributeur de thé indien en Angleterre voilà pardon hop donc un des derniers axes que nous enfin je l'ai déjà évoqué c'est la valorisation des identités en fait je l'ai évoqué ici au travers de cet exemple voilà il y a de très nombreux portraits du 19e comme du 20e qui sont pris dans des contextes très différents donc exhibitions nous l'avons vu lors d'expositions universelles ou coloniales voyages émissions scientifiques qui sont présentes dans les collections du musée ils sont parfois identifiés où les données sont accessibles toutefois les informations restent peu ou mal valorisées et notre objectif c'est vraiment de clarifier et de diffuser ces informations de manière plus explicite le prochain axe sur lequel je souhaite travailler l'année prochaine il s'agit de rendre plus lisible le contexte colonial des collections et dans cette même optique il y a une réflexion sur différents outils à intégrer dans la base de données ou en fait valoriser des informations qui existent déjà mais qui ne sont pas présentes correctement voilà en partant notamment peut-être du Thésaurus qui conserve les noms anciens comme des termes équivalents dans la base de données et qui pourraient être associés au contexte coloniaux avec des anciens noms des colonies et éventuellement des dates même si c'est extrêmement compliqué à faire mais ça me semble être en tout cas une piste à évoquer voilà les collections sont associées également à des projets de recherche qui nous permettent de valoriser sur différents sites les collections il y a eu un projet Aboriginal Visual Stories Photographing Indigenous Australia qui nous a permis de diffuser des collections vraiment à l'attention des populations australiennes avec un projet qui croise les collections photographiques d'Australie et d'Europe conservées en Australie et en Europe un autre projet plus récent à la naissance de l'ethnologie dans le cas d'un LABEX qui a permis de produire un site internet qui met en valeur les missions ethnographiques en Afrique subsaharienne en croisant les collections de la BNF et de la bibliothèque d'Empire de Nanterre et plus récemment un projet le projet SAWA qui permet de valoriser les collections de Guyane française et notamment les collections de photographie voilà donc juste un mot pour conclure enfin voilà nous travaillons vraiment à la valorisation des données que nous avons et l'augmentation enfin l'amélioration de la documentation des collections ne pourrait se faire que par la croisée vous l'avez vu la favorisation des collaborations internationales et c'est avec la communauté des chercheurs et les communautés d'origine qu'on va pouvoir poursuivre ce travail je vous remercie merci Karine alors nous n'avons toujours pas récupéré Fiong de Hanoi et une nouvelle fois moi j'ai un peu besoin d'elle pour faire mon intervention ah voilà voilà Fiong bonjour Fiong bonjour comment ça va bonsoir au Vietnam bonsoir au Vietnam alors ma chère Fiong je vais te laisser immédiatement la parole pour ta présentation tu peux mettre ton powerpoint si tu le veux enfin mets ton powerpoint nous t'écoutons nous sommes en ligne nous t'écoutons bonjour à tous je m'appelle au musée d'héthnographie du Vietnam vous m'entendez ? très bien vous m'entendez ? parfaitement tu peux mettre tu peux mettre peut-être ton powerpoint en plein écran c'est par où là ? alors il faut que tu ailles dans review view ou review je ne sais plus trop comment c'est en anglais review oui voilà et puis non ça va être dans view à côté view ou review et reading view c'était view c'était bien tu vas dans 1, 2, 3 5ème reading view ah d'accord voilà voilà merci beaucoup vous en prie bon bah je travaille au musée d'héthnographie depuis 1997 6 mois avant l'ignoration je travaille au service de l'inventaire de conservation le cas du du Vietnam le cas du musée d'ethno du Vietnam c'est un peu spécial c'est à dire le service d'inventaire et de conservation on fait tout on fait l'inventaire on fait documentation on fait la conservation préventive et aussi conservation de traitement aujourd'hui je suis très heureuse de participer à cette conférence online c'est un type de conférence très nouveau pour moi parce que parce que c'est en ligne quoi donc je me bat m'a battu m'habitue pas un premier projet d'informatisation des collections de la base donnée à la création des réseaux de professionnels bilan et perspective de 15 ans de projet et le sujet de ma présentation aujourd'hui voici c'est le bâtiment du musée d'ethnographie du Vietnam mais c'est le bâtiment en forme de tambour de bronze c'est une partie de notre musée le musée d'ethnographie du Vietnam a été créé par la décision du gouvernement en 1987 sur une surface de 2500 mètres carrés sur un terrain de 3,3 hectares en périphérie de Hanoi à partir de 1992 on a eu une très bonne coopération franco-vietnamien entre ministère des affaires étrangères français ministère de la recherche et de la francophonie le musée national d'histoire naturelle de Paris et le musée de l'homme avec l'académie de science social du Vietnam grâce à cette coopération on a obtenu le soutien très précieux des experts français pour aider à l'architecture à constituer des collections par des missions de collecte sur le terrain à définir des espaces d'exposition et scénographie à former des équipes locales en gestion des collections et en langue française grâce à cette coopération notre musée a été ouvert en 1997 à l'occasion du sommet de la francophonie vous voyez sur l'écran quelques images de notre exposition permanente et voici ce sont des autres parties de notre exposition le projet a beaucoup de succès à enrichir des collections à développer des programmes pédagogiques à mettre en place des expositions temporaires à former professionnels continu et avoir des bourses de master et de thèse en France et j'ai aussi la formation de DA au musée national au musée national naturel à Paris ce projet nous a aidé aussi à avoir un projet inédit de présentation des habitats traditionnels des populations du Vietnam vous voyez quelques autres photos sur le parc de notre musée on dit le musée en plein air voici ce sont des aidés et des banas qui sont venus au musée pour monter leur construction construction traditionnelle ici c'est la maison communale des banas et voici quelques autres images dans le jardin du musée ou le musée en plein air avec 10 constructions différentes de 10 ethnies du Vietnam comme le tombeau jorail la longue maison aidée la maison en terre battue des hanis ou la maison des arts moitié surpilottis moitié sur terre quelques images pour nos événements parce qu'au musée il y a non seulement des expositions permanentes ou temporaires mais aussi des activités à l'occasion des jours spéciaux comme le thème ou les cérémonies vous voyez quelques images pour le thème du Vietnam on est en train d'organiser des activités pour que les enfants puissent venir à fabriquer des gâteaux de riz Lyon c'est un c'est un marateau spécial pour le thème du Vietnam surtout pour les viet depuis 1900 de l'an 2005 à l'an 2011 le musée d'endographie du Vietnam a de la chance d'avoir un soutien très important du MSP pour le grand projet revalorisation du patrimoine muséographie vietnamien c'est un c'est un c'est un projet on peut dire qu'il joue un rôle très très important pour le développement du musée grâce à ce projet on a eu une nouvelle stratégie de développement c'est à dire la mise aux normes des standards muséologiques internationaux et le rôle de pilote pour les autres musées du pays ce programme se compose de deux se compose de priorités la première priorité c'est la programmation et l'aménagement scénographie des espaces d'exposition pour cette priorité on a créé le musée de la ville du sud-est la création du musée de Daklak et la modernisation du musée de Danang et du musée de l'histoire de Rochimingville la deuxième priorité c'est aussi le contenu principal de ma présentation ce soir c'est le programme d'informatisation des collections depuis sa création le musée d'ethnographie du Vietnam est doté un service de l'inventaire de réserve chargé de dresser l'inventaire des collections de contrôler que tous les professionnels respectent les normes de l'inventaire d'assurer d'assurer leur conservation préventive leur occasion leur restauration et la régie dans les espaces muséographiques les équipes veulent développer leurs compétences professionnelles pour renforcer la sécurité et la connaissance des collections ce programme de coopération revalorisation du patrimoine muséographique du Vietnam Surtout l'idée de créer une base de données à besoin de clairement identifier c'est-à-dire adopter les normes internationales acquérir de nouvelles compétences sauvergader et enrichir les informations d'inventaire des inscriptions scientifiques assurer la conservation et la gestion physique des collections valoriser des collections simplifier et la recherche et partager les connaissances pour ce programme on ne travaille pas tout seul on a demandé une coopération du musée de Temenia de guerre de Rochimivine pour définir cette coopération on a organisé des réunions sur place ou à distance depuis l'an 2006 à l'an 2013 pour que ce projet s'avance bien on a partagé de suivi de l'expert on a fait un choix du même outil informatique et suivi des prestataires on a échangé sur des expériences de création et d'enrichissement des contenus avec réflexion sur les blocages vous voyez sur l'écran quelques chiffres du musée d'ethnographie du Vietnam et du musée de Temenia de guerre à Rochimiville le musée d'ethno à cette époque là se compose de 25 000 objets avec 54 groupes ethniques du Vietnam et 100 000 photos tandis que le musée de détermination de guerre 15 000 objets et 6 000 photos une formation courte vous m'entendez encore oui oui d'accord oui la première étape c'est améliorer améliorer les compétences du service de l'inventaire et des réserves intérêts des ethnologues et scientifiques du musée dans l'inventaire dresser l'inventaire des collections selon les normes et contrôler tous les professionnels les respect l'occasion la restauration et la régie identifier les atouts et lacunes des compétences des équipes je vous souligne qu'au Vietnam les chercheurs ne travaillent pas comme les chercheurs français parce qu'après leur mission ils font part des documents complets il manque toujours des informations de tout ça et chaque fois qu'on demande des commentaires en détail ou des descriptions en détail de l'objet ils n'arrivent pas à répondre donc à cette époque-là on pense à avoir une norme pour une norme avec des champs différents de contenu scientifique pour que les chercheurs puissent les suivre et puis pour aider les scientifiques à réaliser le document plus facilement pour l'an 2006 le FSP a organisé une formation de cinq jours pour toute l'équipe du musée à cette époque-là le FSP a essayé de persuader le directeur du musée d'inviter toute l'équipe du musée y compris les chercheurs les scientifiques du musée qui participent dès le début à ce projet pour qu'ils puissent comprennent que ça veut dire une base donnée et ça peut nous aider à travailler plus facilement plus tard donc pour cinq jours de formation huit axes complémentaires comme une présentation des caractéristiques d'une base donnée de gestion de collection de contenu et usage une étude de l'existant des outils informatiques une étude de l'existant de la qualité des informations des collections disponibles sur les fiches papiers et photographies transmises au retour des collecteurs une analyse des besoins pour atteindre les standards internationaux en informatique modernisation des réseaux et acquisition de matériel informatique une analyse des besoins en documentation scientifique des collections les caractéristiques des contenus de la base donnée sont alors définis pour améliorer la qualité des inventaires et de la documentation des collections des informations indisponibles souvent lacunaires ou hétérogènes sont placés selon plusieurs critères conservés à systématiser à normaliser et à harmoniser la présentation des contenus structurés d'une base donnée liste d'autorité d'autorité tésoreuse module de gestion physique des collections permet la production des premières listes de mots-clés pour enrichir les fiches de collecte pour cette formation permettez-moi de dire merci à Françoise d'Alex parce que c'est une qui nous a beaucoup aidé à cette époque-là à comprendre que ça veut dire une base donnée scientifique pour un musée parce que même maintenant au Vietnam un peu de gens qui comprennent que ça veut dire une base donnée scientifique pour un musée le sixième orce complémentaire c'est une identification des priorités du projet du volume des notices et des images des droits et des profits des utilisateurs des convictions de diffusion des informations les besoins sont traduits en spécifications pour rédiger un cahier de charge une présentation des contenus des cahiers des charges et de son usage pendant tout le projet comme document de référence et de communication avec un prestataire informatique sélectionné selon des critères objectifs l'organisation l'organisation du projet se structure en groupe projet avec un comité de pilotage le chef de service de réserve valide les notices et laisse le projet à la responsabilité des actes médicalistes prises fonctionnelles le projet motivé et encadré par un membre de la direction les ethno-logres corps scientifique du musée participent à ces semaines de formation voilà c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure l'importance de la participation des chercheurs au musée du témoignage de guerre on a des spécificités on a des spécificités comme s'équiper de la base donnée avec les mêmes objectifs que le musée d'ethno mais aussi un lien avec l'installation d'une photothèque et un fond photographique acheté agences photos photographes de guerre inventoriés objets photos imprimés et documents audiovisuels tandis qu'au musée d'ethno c'est décrire des légendes de 3D du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est améliorer la description des collections encadrer le mouvement des collections prévoit l'organisation des réserves et la conservation préventive ce projet ce projet a aussi une méthodologie c'est la formation et les formations et les gestions de projets adaptés la création d'une base donnée répond aux objectifs clairs comme améliorer la qualité des inventaires organiser améliorer et harmoniser la description scientifique des collections enrichir et mettre à jour ces données facilement et de façon pérenne assurer la préservation des collections et rendir son succès renseigner et structurer la structure de conservation et la gestion physique des collections simplifier les recherches sur les collections communiquer et partager la documentation numérique avec des publics internes et externes à une pression export panier de sélection des collections avoir des statistiques et pouvoir faire des rapports pour améliorer la connaissance et la visibilité des collections nombre d'objets acquisitions récentes sécurité les données sauvegarde des données sécurité et confidentialité des informations gestion des profits d'utilisateurs acquérir de nouvelles compétences et consolider de nouvelles une expertise bêtises c'est cinq jours d'indispensable formation mi-théorique mi-pratique et de transfert de compétences de socle au lancement du projet en l'an 2006 pour créer une équipe projet avec la direction fait connaître à tous les périmètres du projet pour rendre des équipes des réserves autonomes et impliquer les ethnologues collecteurs à la gestion scientifique et physique des collections servir d'assistance à maîtrise d'ouvrage définir l'expression des besoins de musée et amorcer la rédaction du cahier de charge sans perte d'information ni interprétation je veux souligner aussi que le cahier de charge pour nous à cette époque-là c'est un terme très nouveau grâce à cette formation on a bien compris et on peut maintenant trouver le langage pour la rédaction d'un cahier de charge pour les informatiques pour les gens qui fabriquent des bases données grâce à la a dû créer des charges on a trouvé un prestataire et en trois mois un prestataire informatique local est choisi sur la peine d'os pour développer l'application et pallier l'absence de services informatiques dans les deux musées ce prestataire informatique qui a produit cette base donnée continue à travailler avec l'équipe du musée jusqu'à maintenant le nombre d'avantages d'une prestation informatique locale c'est qu'on paye moins cher qu'on paye moins cher mais il y a un petit problème c'est que comme on a payé moins qu'on n'a payé pas cher donc qu'on n'a pas la source jusqu'à maintenant on dépend beaucoup à cette à cette compagnie parce que c'est elle qui s'occupe toujours de la maintenance et on ne peut pas changer changer la compagnie un autre avantage de la prestation informatique locale c'est de communiquer régulièrement avec les équipes et développer une collaboration bienédite par l'absence de services informatiques dans les musées La première version de la base d'onnées professionnelle ou scientifique a été créée au printemps l'an 2007 On a créé des premières notices des objets en trois dimensions conservés sur place d'exposition et dans trois réserves On a créé des liens entre les notices de photos et d'objets en 3D au musée Au musée du témoignage de guerre une référence en parallèle des objets les livres les photos de la mise en production de la base donnée rédaction des procédures et cahiers de saisie pour décrire les objets les photographies et les vidéos procédures de chantier photographique dans les réserves Ici je souligne aussi que le cahier de saisie joue un coup très important et ça devrait être rédigé par l'équipe qui a participé à la création de la base de données dès le début parce que c'est eux qui qui créent le tézourus qui créent les mots-clés donc qui comprennent que ça veut dire le tézourus que ça veut dire les mots-clés pour avoir un bon choix pour chaque notice la mise en place de chambres obligatoires de la saisie des données minimales mise en place des différents écrans de recherche et d'affichage des résultats bon panier après équipe dans les échanges avec les prestataires pour l'administration des bases données qui présente des spécificités de paramétrage liées aux collections statistiques confidentialité le contenu de la base de données mais je pense que c'est pas trop compliqué on a des tézourus différents de classification de nombre de lieux de contexte d'isage des techniques de matériaux des états physiques de l'objet de localisation des objets des typologies de photos liste d'autorité des noms d'ethnies liste d'autorité des noms de personnes comme les collecteurs et institutions comme le musée liste d'autorité des rôles des personnes liste d'autorité des périodes les notices IRHUG permettent de créer une notice générique mère pour décrire un groupe d'objets liés à des notices spécifiques fils c'est une très bonne idée d'avoir cet d'avoir cet outil là parce qu'au musée d'héronographie on a des groupes d'objets c'est-à-dire par exemple un un costume qui se compose de qui se compose de plusieurs éléments comme le pantalon vêtements le turban donc le fiche mère c'est le c'est le costume et le fiche fille c'est le pantalon ou les ou les les vestes ou les turbans pourtant 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 il y a un petit problème je crois que c'est le problème technique c'est-à-dire la compagnie de la compagnie informatique n'a pas trouvé un bon langage pour créer cet outil donc parfois le fils mère le fils fille n'entre pas à la fiche mère le l'outil cet outil a des des a des avantages c'est-à-dire que quand on crée déjà la fiche mère le pour le fiche fille les numéros d'inventaire l'appellation photographie de l'objet et aussi arrive tout de suite à la fiche mère à fille ce n'est du mèvre la création de sous-bases données pour les collections d'objets photographiques ou imprimés correspond aux usages des professionnels elles interrèrent les spécificités de renseignements et des liens réunis les notices de collection sont liées notices d'objets et photos qui représentent l'objet en cours de fabrication une recherche fédérée permet de faire une recherche sur l'ensemble des contenus et toutes ses sous-bases pour garantir une bonne gestion physique des collections la base donnée conserve sans écraser l'ensemble des informations de mouvement localisation et constat d'état alors le le projet d'un projet d'informatisation de la base donnée est toujours un projet long avec les chantiers longs comme le chantier photographique dans les réserves et à l'occasion d'un récollement l'enrichissement de la gestion scientifique des collections est possible par la création des listes de mots-clés qui permettent d'éviter les fautes de saisie d'un décès les collections rapidement et de faire des requêtes pertinentes cette première expérience de classification c'est identifier des trésors dans les réserves imposer une réflexion scientifique et développer des compétences pour les textiles ou les céramiques la gestion physique des collections met à jour de nouveaux besoins de formation de conservation préventive la réduction et la mise à jour des documents de projet une charte de saisie une fiche numérique de collection des procédures d'utilisation et de mise à jour des listes de mots-clés validés ou en cours de validation des procédures du chantier photographique des procédures de sauve-rac d'informatique de la base de données le développement informatique structure partiellement développée du module Thesaurus impose des opérations de maintenance informatique le dysfonctionnement des fiches méfies après la mise en maintenance de la base de données le suivi du projet avec l'équipe projet la direction des busées les prestataires pendant une mission de l'expert français pour stimuler le dernier développement informatique soit une livraison par mission pour engrocher le contenu et valider les listes de mots-clés pour revoir l'organisation humaine et matérielle du projet relancer les groupes de travail former les nouveaux arrivants associer les équipes scientifiques et accompagner les changements des méthodes de documentation des collectes pour réunir le comité de pilotage présidé par la direction et trouver des solutions aux questions prioritaires pour définir les actions prioritaires pour l'avenir chantier de photo alors ce projet a des a des succès a des grands succès c'est un projet innovant et pérenne le succès de transfert de la montée en compétence des équipes techniques documentaires travail en équipe projet travail avec des prestataires réseaux de musée gestion de projet mise en place et formalisation des besoins des procédures métiers mise en application des formations théoriques usage quotidien et partager d'un équipement informatique le développement informatique partie sensible pour les équipes créer des charges initiées respectées et des banques spécifiques sont toutes installées avec quelques dysfonctionnements les usages de la base donnée recherches efficaces des commissaires pour préparer des explosions temporaires mais les énologues ont besoin de l'équipe de la conservation pour utiliser les recherches avancées et la liste des mots-clés voilà c'est le cas de saisie jouant important dans ce cas pour que les chercheurs puissent travailler tout seuls l'équipe de la conservation enrichie les listes des mots-clés des réunions permettent de justifier la validation ils sont saisis en rouge et devenus noirs et utilisables après la validation par l'administratif les réunions sont organisées assez souvent une fois par mois c'est très très efficace parce que ce sont des réunions où on puisse discuter et échanger des opinions différentes et ça nous aide à enrichir notre compétence et notre connaissance pour les photos les zones de l'or créent les nouvelles fiches pour les gens scientifiques et l'équipe d'inventaire photothèque les complètent ces solutions ont été définies pour empêcher les zones de l'or de transférer de certaines photos sans tri avant l'inventaire et pour la partie de l'objet jusqu'à maintenant les documentalistes de la réserve saisissent encore des fiches et on espère dans l'avenir proche ce seront les chercheurs qui le font une partie les usages de la base de la base donnée demandent régulière de chercheurs et étudiants extérieurs de consultation de photos pour leurs projets et leurs mémoires pour l'usage de la base donnée pour gérer le mouvement parce qu'il y a peu de pré-collection voilà c'est la différence entre le Vietnam et la France parce qu'à la France le pré-jouant est important pour un musée mais chez nous on n'a pas d'habitude de créer les objets des autres musées on a tendance de présenter ce qu'on a dans notre réserve une base donnée avant tout scientifique améliorée de la connaissance de la collection pour l'élaboration par l'élaboration de tous les référentiels des collections listes de mots-clés et images numériques identification d'axes nouveaux d'acquisition ce que nous attend pour la base donnée dans le futur c'est de la mise en ligne des collections mais je pense la situation de la base donnée au Vietnam n'est pas exceptionnelle par rapport au monde parce qu'au Vietnam on ne pense pas beaucoup à une base donnée donc on ne pense pas beaucoup à la mise en ligne des collections grâce au travail de la base au succès de la base donnée donc ce qu'on attend aussi c'est améliorer les contenus la description et les photos pendant le récollement en l'an 2021 c'est-à-dire l'année prochaine implication des ethnoleurs dans le projet vous voyez sur l'écran quelques chiffres de la base donnée avec les fiches saisies les fiches de l'objet saisie les fiches de la photo validée et les chiffres concernant les recherches par exemple du 1er janvier l'an 2010 9 à 31 décembre c'est-à-dire l'an 2019 c'est dépendant une année on n'a que 350 recherches c'est pas beaucoup et les modules les six modules de la base donnée comme le système répertoire gestion des contenus mise à jour recherche album et rapport et le module rapport joue un gros important parce que c'est assez bien fait par la compagnie informatique et c'est un outil très très utile pour nous à faire des rapports différents le fsp comme je vous ai dit tout à l'heure a joué un gros important à nous comment dire à nous à nous aider à avoir des soutiens pour transférer de compétences et le suivi du projet deux formes de soutien c'est le transfert de compétences et le suivi du projet identification d'un projet abouti de l'efficacité de la gestion adaptée du projet reconnaissance des équipes comme tête de réseau avant même la fin du projet reconnaissance de la synergie créé par la coopération franco-vietnamienne franco-vietnamienne grâce au succès au musée d'ethnographie on a constitué d'une nouvelle équipe d'experts de suivi du musée national d'histoire du Vietnam c'est un autre c'est un autre musée mais qui a été créé très longtemps sous la colonisation française voilà c'est vous pouvez voyer l'image du musée de l'histoire du Vietnam à Noé ce musée a été construit en 1937 à avoir des collections prestigieuses d'objets de beaux-arts d'ethnologie des manuscrits et des archives grâce à cette formation on peut se former en documentation pour accompagner le projet de modernisation de déménagement et de construction d'un nouveau musée moderne l'équipe qui participe à ce projet de ce musée c'est le service de l'infantaine et le directeur du musée voilà quelques voilà quelques succès de ce projet de la formation dans ce dans ce musée on dit des inventaires et de la documentation des collections inventaires présentation des égeances d'équipement d'une base donnée identification de contenu scientifique de la base donnée définition des listes de mots-clés expression des besoins rédaction d'un cahier de charge mais jusqu'à maintenant ce musée n'arrive pas à avoir une base donnée c'est toujours le problème de budget après ce succès du musée d'ethno le musée de l'histoire de Hanoï une formation de la base donnée a été créée a été organisée à l'université du patrimoine à Hotchimicville l'université du patrimoine de Hotchimicville joue un rôle à former à la formation universitaire master et doctorat en gestion de la culture et de l'art en patrimoine en tourisme et en communication en formation à court terme destinée aux professionnels du musée Sout du Dossut la formation à cette université a été organisée pendant deux semaines deux séminaires de cinq jours en deux ans l'an 2010 et l'an 2011 le but de cette formation est pour les conservateurs responsables des collections des musées du sud du Vietnam et les directeurs du musée la présentation exhaustive des anges de l'inventaire et de l'informatisation des collections retour d'expérience et présentation de la base donnée du musée des témoignages de guerre et cette formation a reçu un soutien de l'UNESCO je vais terminer ma présentation par quelques conclusions pour un long projet d'informatisation des collections pourquoi le projet d'informatisation des collections est toujours long parce que les guides des rythmes différents selon les étapes du projet parce que la mise en place d'une équipe pilote d'un réseau de professionnels de musées et de prestataires parce qu'on a besoin d'un temps de réflexion de production et de validation pour les référentiels et le développement de la base donnée parce qu'on a besoin d'amélioration de mise à jour après la première mise en production et je pense que un autre un autre ce qui est important aussi c'est le budget et priorisation pour relancer le réseau valider les programmes de formation et les améliorations de la base donnée voilà j'ai terminé ma présentation je pense que vous vous ennuyez pas merci beaucoup Fiong merci beaucoup pour cette belle présentation et bien je vais enchaîner directement pour 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 ma présentation alors je suis donc je vais me présenter en quelques quelques mots je suis Françoise d'Alex je suis responsable du centre de ressources du centre Dominique Vivant Denon du musée du Louvre qui est le centre de recherche en muséologie en histoire du Louvre et en histoire des musées qui a été inauguré au musée du Louvre en 2016 je suis également je suis également responsable responsable pédagogique du master de documentation et humanité numérique à l'école du Louvre et vous l'avez peut-être deviné c'est moi qui étais la fameuse experte de ce projet d'informatisation des collections au Vietnam et ce sont tous ces éléments qui m'ont donné envie de vous proposer de travailler ensemble là sur cette question du temps long du numérique dans les musées à travers un prisme qui me semble très souvent laissé dans l'ombre des bilans et perspectives quand on présente des projets réussis quand on présente des outils ou des standards il s'agit de toutes nos pratiques documentaires numériques vues sous le prisme de la formation et de l'enseignement de la documentation qu'elles soient à destination des professionnels ou des futurs professionnels de nos institutions culturelles en particulier des musées pour mener cette réflexion je n'ai pas j'espère que vous voyez mon powerpoint pour mener cette réflexion disais-je je n'ai pas établi un catalogue des formations les plus reconnues au niveau licence master qui existe je n'ai pas non plus produit d'enquête ce qui aurait permis une étude à la fois quantitative et qualitative de calcul du pourcentage d'enseignement sur les questions numériques des axes privilégiés des pratiques numériques d'enseigner ou encore des profils des enseignants ce serait extrêmement intéressant instructif mais surtout l'objet d'un travail à mon avis de troisième type donc j'ai choisi d'illustrer la transformation numérique dans l'enseignement dans les formations par le retour de deux expériences la première est ce fameux projet d'informatisation des collections qui reste inédite au Vietnam et en Asie du Sud-Est que Fiong vient de nous présenter et donc j'ai été l'experte mise à disposition par le ministère des affaires étrangères et le musée du Québec Branly de 2006 à 2011 et même 2013 puisqu'il a eu une dernière mission en 2013 la seconde expérience est toujours en cours pour moi puisqu'il s'agit de l'enseignement de la documentation associée aux humanités numériques dans le cadre d'un Master 2 que je coordonne comme je viens de vous le dire à l'école du Louvre à Paris dans les deux cas nous sommes sur des projets innovants qui tendent à adopter les standards les plus récents au Vietnam on l'a vu l'objectif étant de moderniser les infrastructures muséales à l'école du Louvre l'objectif est permanent d'adapter les enseignements aux demandes en compétence des recruteurs d'immerger immédiatement les étudiants dans les pratiques numériques les plus abouties en documentation mais les deux situations restent quand même bien différentes dans le cas vietnamien d'une coopération internationale il s'agit de formation continue dans un pays émergent où le numérique est omniprésent mais les pratiques orientées vers quelques objectifs de communication dans le cas français la formation est initiale pour de jeunes étudiants qui sortent majoritairement de leurs études théoriques de Master 1 en histoire de l'art et en muséologie et ils sont dans un pays où tout est censé être déjà développé les pratiques numériques les pratiques culturelles et les formations qui ouvrent sur les carrières des musées le temps long se mesure ainsi bien différemment dans les deux expériences enfin en liminaire introductif je préciserai que le périmètre de la documentation muséale numérique est très large sous le terme de documentation au musée il est possible de réunir toute information qui est nécessaire à la connaissance des collections et à l'histoire du musée collectée produite par le musée depuis un lieu de découverte le dernier état de conservation ou encore la documentation concernant les expositions où l'objet a été exposé la documentation numérique spécifiquement concerne les outils numériques comme les bases de données les procédures de chantier de numérisation mais surtout les données et les métadonnées depuis celles qui sont saisies jusqu'aux images fixes ou animées la 2D la 3D ou encore les sons numérisés nativement numériques ainsi que les standards les expériences de nommage de structuration ou de visualisation des données dans le cas de l'enseignement à l'école du Louvre où la documentation s'ouvre très largement aux projets en humanité numérique les pratiques documentaires montrent toute leur efficacité dans le cadre de projets de recherche mais là on arrive déjà à une conclusion et donc je reviens dans une première partie sur le projet sur les formations au Vietnam concernant le retour d'expérience de ce projet de coopération internationale pour l'informatisation des collections au musée d'ethnographie c'est bien entendu le point de vue de l'experte que je vais adopter et c'est en ce nom que je m'exprime tout d'abord comme l'a dit Fiong le projet a été long puisqu'il a commencé en 2006 s'est terminé sans vraie finalisation en 2011 à la clôture du financement de la coopération le rythme du projet a été irrégulier à chacune de mes 8 missions il a été essentiel et indispensable de rappeler à chacun les moyens et les objectifs de ce projet de base de données et de renseignements rigoureux des collections qui ne semblaient pas prioritaires pour tous je donnerai d'ailleurs trois exemples qui ne sont pas anecdotiques dès ma première mission l'équipe de la conservation m'a alertée sur le fait que les ethnologues exigeaient que les numéros d'inventaire qui étaient correctement normés soient complétés d'une lettre d'identification de l'ethnie dont était issu l'objet ils amalgamaient ainsi le numéro d'inventaire et le numéro de gestion des collections ou de gestion scientifique de leurs collègues deuxième exemple à ma deuxième mission j'ai découvert que le serveur qui avait été acheté pour la base de données était finalement attribué au site internet du musée il a fallu que je bataille et malheureusement il a fallu accepter de le partager avec le site internet la base de données n'étant pas la seule priorité du musée enfin dès 2011 l'enrichissement de la base de données permettait d'envisager la mise en ligne des collections sur le site internet qui avait été toujours envisagée comme une valeur ajoutée du projet l'objectif était de mettre en ligne la consultation en consultation toute la documentation numérique produite un cahier des charges a été rédigé des prestataires ont été audités mais le projet n'a pas avancé parce que la direction ne l'envisageait pas comme un projet autonome sans une refonte du site internet qui est toujours en cours dans ce temps long il a été aussi indispensable d'organiser systématiquement des formations en inventaire en récollement en chantier photographique en gestion de projet Chion vous a expliqué qu'il y avait eu un socle lors du premier de la première mission et à chacune des missions il a fallu que je revienne sur des éléments qui semblaient acquis précédemment de la part des ethnologues de la direction voire de certaines personnes dans l'équipe de la conservation et malgré tout ce temps long de formation a été indispensable à chaque fois que je revenais en mission et à chaque fois que je venais valider des opérations qui avaient été bien menées par ailleurs enfin cinq ans ont permis de former durablement l'équipe de la conservation comme le disait Fiong à la description des collections à la construction et à l'utilisation de tous les référentiels et surtout au développement et à l'utilisation de l'enrichissement d'une base de données patrimoniale pour cette équipe la montée en compétences en gestion documentaire a été très vite consolidée et elle s'est élargie à l'ensemble de la gestion des collections et en particulier à la gestion physique des collections c'est-à-dire que le temps long a permis qu'au fur et à mesure que la base de données s'enrichissait les réserves se sont restructurées les objets uniques ou rares ont été mieux identifiés et les besoins en restauration en conservation préventive ont été aussi exprimés par ce travail documentaire et par ce temps long de travail documentaire c'est ainsi qu'en 2013 Fuyong fera un stage en France au musée du Quai Branly en conservation préventive afin de mettre en place des opérations de reconditionnement à son retour étroitement liées à la fin du projet d'informatisation des connexions mais ce temps long n'a malgré tout pas permis d'aller au bout des choses et c'est ainsi que les ethnologues les scientifiques sont toujours restés en situation de délégation vis-à-vis de ce projet c'est-à-dire qu'ils ont laissé leurs collègues du service de la conservation piloter et gérer l'ensemble du projet d'informatisation pour eux ceux qui étaient numériques n'étaient pas vraiment scientifiques et ils n'ont pas vu l'intérêt porteur d'une amélioration de la connaissance des collections pour travailler plus efficacement et pour améliorer également leur carrière et leurs compétences concernant toujours mon projet mon expérience au Vietnam à l'université du patrimoine de Ho Chi Minh Ville on se rend compte que le temps long il a été également porteur puisque c'est le réseau des professionnels de l'inventaire qui ont permis aux universitaires aux académiques d'identifier ce projet innovant mené au musée d'ethnographie au musée des témoignages de guerre et c'est ainsi qu'académiques et professionnels des musées ont mis en place un cycle de séminaires touchant la gestion des collections l'objectif initial était de sensibiliser les responsables de collection les directeurs de musées de la valeur ajoutée d'une documentation numérique d'une gestion des collections informatisées par l'équipement l'acquisition d'une base de données le premier séminaire a eu lieu et a montré que ce projet numérique imposait en fait de redéfinir en amont et intégralement donc de prendre plus de temps que prévu l'ensemble des concepts muséaux il a fallu revenir sur qu'est-ce qu'un musée versus un centre d'art ou une galerie d'art qu'est-ce qu'une collection de musées quelle est l'utilité d'un inventaire pour tous les objets de la collection et non pas uniquement pour les objets exposés et connus mais aussi pour les objets non exposés et ignorés dans les réserves comment identifier les outils numériques adaptés et surtout comment décrire d'une manière autonome la collection selon les méthodes muséales pour des besoins muséaux et non pas seulement selon une documentation préexistante parfois peu scientifique c'est ainsi qu'on est arrivé à ce constat et à cette conclusion que ce premier cycle de séminaires touchant le numérique a en fait été un socle pour revoir les concepts fondamentaux du musée ce qui a imposé qu'un second cycle de séminaires soit organisé l'année suivante qui a permis lui de à partir des chantiers des collections de former ses responsables de collection ses directeurs de musées sur toutes les questions de l'informatisation des collections dans le cas vietnamien on se rend donc bien compte que la transformation numérique est une priorité stratégique qui a été vécue comme une révolution en termes de procédure métier de compétence et de priorité des musées le temps long dans ces projets semble en fait incompressible pour trois raisons majeures à mon avis tout d'abord vouloir moderniser et compléter l'inventaire au sens large c'est à dire la description des collections proposer une mise en ligne des collections qui protégera et valorisera les collections n'est possible qu'en assurant une formation initiale indispensable sur l'inventaire c'est à dire au cœur des données et des métadonnées numériques qui seront à réunir et à produire dans le cadre du futur projet ensuite ce temps long permet de créer des interactions de compétences entre les légisteurs les préventistes les gestionnaires de bibliothèques et de collections 3D par exemple et surtout des informaticiens la documentation numérique joue ainsi un rôle fédérateur et permet de créer une dynamique pour améliorer l'ensemble des dispositifs de gestion des collections et enfin ce sont les résultats du projet qui rendent légitimes toutes ces actions pour certains décideurs qui finalement entrent tardivement dans les logiques d'informatisation des collections se rendent compte qu'il y a une vraie efficacité dans ces projets pour répondre aux missions des musées la formation se fait donc lentement parce qu'elle impose de placer le projet documentaire dans tout un écosystème général du musée de formation de mise en place de projet et d'en rappeler les concepts fondamentaux deuxième retour d'expérience concernant l'enseignement de la documentation numérique dans le cadre de ce Master 2 Documentation et Humanité Numérique à l'École du Louvre à Paris alors l'enseignement du temps long des transformations numériques y prend d'autres aspects la formation se structure en cinq séminaires les métiers de la documentation les principes de la documentation à l'ère numérique les outils de la gestion des œuvres l'histoire de l'art et les humanités numériques et enfin un exemple de projet numérique appliqué à l'histoire du patrimoine Ce Master 2 est né en 2006 avec des enseignements complémentaires en documentation et en régie il est repensé en 2016 et donne naissance à deux masters différents aux enseignements de régie sont associés des enseignements en conservation préventive le programme d'enseignement présente aux étudiants la documentation dans sa globalité en regard de la gestion des collections dans les institutions patrimoniales Depuis les compétences et métiers en documentation la formation présente les enjeux des technologies de l'information pour les associer aux projets académiques innovants en humanité numérique Les enseignements numériques sont aujourd'hui majoritaires et s'insèrent dans 4 des 5 séminaires du Master qui forment l'ensemble des pratiques documentaires de futurs gestionnaires de systèmes d'information documentaire autonomes en savoir pratiques au service des collections Les enseignements sont donc à la fois théoriques et pratiques avec des travaux pratiques encadrés par les enseignants qui sont des professionnels avec la création par exemple de dossiers d'œuvres ou de référentiels Un séminaire est commun avec les étudiants de Master 2 Régie et conservation préventive sur tous les enseignements dédiés aux outils de la gestion des œuvres de l'inventaire à l'informatique documentaire Le temps long du numérique s'inscrit dans les enseignements à plusieurs niveaux Tout d'abord dans l'enseignement des bases de données Dans un premier temps en 2006 et dans les années qui ont suivi les questions de documentation numérique étaient abordées au plus près par les porteurs de projets récents et réussis Un nombre d'heures importants étaient consacrées à la présentation des bases de données de gestion des collections d'objets d'images d'archives Il était en effet crucial pour les étudiants formés en documentation et en régie et donc futurs professionnels utilisateurs privilégiés de ces outils voire même futurs administrateurs Mais les technologies et la restriction du nombre d'outils imposés par les éditeurs limitaient la possibilité d'une réelle manipulation des bases de données de gestion des collections Avec le temps petit à petit et depuis quelques années la généralisation des bases de fonds web de bases de données en fonds web ont permis que les étudiants fassent des exercices de renseignement et de recherche sur ces bases de données et qu'ils soient également évalués sur leurs usages des bases de données qui sont mises à disposition grâce à la participation active du professionnel qui assure l'enseignement mais aussi de l'institution d'origine et de l'éditeur de la base de données qui se prête au jeu d'une démonstration adaptée pour de futurs professionnels Ce temps long il est également appréhendé par le cours de gestion de projet où les étudiants découvrent pour la première fois que tout projet numérique demande du temps en mois voire en années complètes et ces années sont structurées en étapes obligatoires d'expression des besoins jusqu'à la mise en production ils appréhendent également dans ce cadre qu'un calendrier de projet peut évoluer et que les échéances peuvent être retardées Troisième retour d'expérience concernant le temps long dans l'enseignement de la documentation concerne la valorisation patrimoniale numérique Aujourd'hui le numérique nos données numériques permettent le partage le partage de nos données numériques aux plus grands membres sur Internet qui est au cœur de bien des enjeux d'enseignement avec les projets de mise en ligne des collections les portails de photos d'imprimés qui sont en fait une partie émergée de projets de valorisation numérique et il est indispensable dans ce cadre de préciser le temps du projet le choix des outils de diffusion la manipulation des données à diffuser les orientations de visualisation des données les choix des prestataires et d'experts technologiques mais aussi la gestion des droits d'auteur et des droits d'image pour les images la gestion de la confidentialité des données exposées ce que les étudiants n'ont qu'en partie conscience enfin concernant ces enseignements un point particulier concerne le web sémantique et son utilisation pour les projets de recherche académique et là aussi le temps long est une donnée de cet enseignement puisque la présentation de ces projets l'entrée l'immersion par les étudiants dans ces projets les sensibilisent à la richesse de la documentation de nos musées et à l'importance du temps qui a été consacré à collecter cette documentation à la produire à l'organiser depuis des dizaines d'années dans les conservations des musées les étudiants découvrent ainsi que la documentation est souvent exhaustive sur les collections et que c'est elle qui charpente aujourd'hui des projets en recherche numérique et donc en humanité numérique elle peut à la fois être transformée et structurée en données numériques avec une utilisation de la documentation qui impose du temps là encore pour choisir des standards de structuration des données pour numériser pour associer des données qui viennent de sources différentes et pour créer des alignements de données qui sont donc au cœur des dernières technologies numériques à partir d'une documentation beaucoup plus ancienne Le temps long de la collecte des informations sur les collections et la définition de projets numériques donnent donc naissance à des projets innovants en histoire de l'art avec une visualisation des données adaptées une valorisation numérique accessible au plus grand nombre et immerger les étudiants dans de tels projets innovants permet de présenter comme pivot structurant les compétences documentaires comme la possibilité d'écrire un cahier des charges de développement de bases de données la gestion des données des métadonnées et de créer des projets inédits par la même En conclusion de ce retour d'expérience j'aurai deux points en ouverture le premier concerne la formation elle-même en documentation et je fais le constat régulièrement que de nombreux projets en documentation numérique qui sont complexes dans les enjeux de standards de structuration et de visualisation des données dans les choix technologiques sont bien au cœur des compétences des documentalistes formés pour en assumer toute la gestion de projet des enjeux de la formation en documentation à moyen terme aujourd'hui sont moins de former les professionnels autonomes là on y arrive mais plus de faire connaître ces expertises et de les imposer comme pilotes de projet afin d'éviter bien des écueils de projets qui ne vont pas au bout de leurs objectifs parce que ce ne sont pas parce que les porteurs de projets ne sont pas les compétences dans toutes ces expertises en documentation numérique le deuxième point le dernier point que je voudrais ajouter concerne l'investissement extrêmement fort qui est consacré à des projets en humanité numérique en diffusion des données numériques sur le web qui aujourd'hui sont extrêmement riches dans les données produites dans les données mises en consultation mais ces projets ne prennent pas encore suffisamment en compte l'étude de réception des publics les usages des publics sur ces portails sur ces sites internet qui devraient pour moi se développer dans les années à venir alors là encore sur un temps long ou sur du moyen terme avec des mises en ligne qui sont de plus en plus nombreuses les projets en humanité numérique qui comptent plusieurs années avant une mise en production me semble-t-il méritent aujourd'hui d'être accompagnés jusqu'au retour des utilisateurs et de leurs attentes dans un contexte de pratiques culturelles et sociales en pleine mutation de changements technologiques majeurs et de positionnements stratégiques nouveaux dans les institutions musulmanes je vous remercie et je vais laisser la parole immédiatement à Grazia Nicosia pour son projet doctoral merci pour cette présentation alors je vais faire un petit peu rupture par rapport à mes collègues puisque moi je ne travaille pas dans la documentation moi je suis conservateur-restaurateur et je vais plutôt vous parler du temps long sur les œuvres et la façon dont le constat d'État interroge ce temps long sur les œuvres donc je vais faire un petit peu rupture par rapport à ce qui s'est dit et je vais essayer d'être brève parce que je vois le temps qui court et si on veut garder quelques minutes pour les questions voilà sachant que j'ai une intervention juste après donc je vais voilà je vais faire un partage d'écran hop juste que je retrouve partager l'écran parfait hop je pense que alors il faut juste voilà arrive au début c'est bon je pense que vous avez mon écran tout va bien parfait tout va bien merci donc on m'a demandé d'intervenir sur le temps long dans ma spécialité qui est la conservation restauration et sur le sujet qui me préoccupe qui est le constat d'État donc je suis en recherche doctorale sous la direction de Julien Longhi et Bruno Vachim donc finalement le constat d'État ça désigne aussi bien le processus que finalement le document qui vient qui vient renseigner finalement l'enregistrement de la condition matérielle du bien à un instant donné donc là je vous donne la définition du comité européen de normalisation et là on voit finalement une une mention du temps on commence de parler d'un instant donné alors il faut savoir que le constat d'État est donc un instant qui vient ponctuer la vie des œuvres donc là en vert ce que vous avez c'est le cycle de vie d'une œuvre d'art sa création son arrivée dans les collections conservation en réserve exposition transfert et au fur et à mesure de son cycle de vie il y a différents constats qui vont venir relever l'état de l'œuvre du constat d'acquisition qui va marquer son entrée dans les collections à son constat de prêt qui vient lui marquer plutôt un départ ou un arrivée ou une exposition il faut le savoir que ces constats ont des formats et des finalités différentes et des rédacteurs différents il n'y a pas de format unique donc de l'instant au moment donc je ne pouvais pas participer au congrès du CIDOC sans me référer au travail conséquent du CIDOC CRM qui cette fois-ci autant avec la définition du comité européen de normalisation on avait une définition qui était plutôt normative là on a une approche plutôt ontologique et cette fois-ci on vient décrire le constat d'état comme la description de la condition physique donc on retrouve ce qu'on a déjà vu voilà aux prédominances de l'objet matériel ou caractéristiques et cette fois-ci pendant une tranche chronologique donnée donc on voit donc on voit que l'instant est devenu moment et que le le concept de tranche chronologique fait apparaître finalement deux temps qui viennent encadrer la tranche chronologique en général on part du temps actuel puisque c'est le moment où on observe l'œuvre et on fait référence à un état antérieur souvent qui a un état qui est disparu qu'on pourra appeler état de référence donc finalement l'état de le constat d'état est ici l'évaluation du différentiel entre l'état actuel et l'état antérieur entre deux temporalités actuelles et antérieures voilà donc finalement le constat d'état peut être vu comme une dialectique du temps puisqu'on part du présent où on va faire un examen des signes présents ou un examen de la documentation et le but c'est de partir du présent pour se remémorer le passé se remémorer finalement cet état disparu sur lequel on va se référer qui va nous permettre de noter les modifications donc l'idée c'est que la documentation dans ce cas là ou l'examen direct sur l'objet permet une représentation mentale de l'objet disparu vous voyez que de l'autre côté il y a le pronostic qui est une projection vers le futur donc c'est pour ça qu'à un moment le constat d'état dans le cas particulier du diagnostic où il y a un pronostic interroge les trois temps je vais revenir sur l'examen des signes du présent qui sont essentiellement constitués des marques du passage du temps ou de l'empreinte des événements qui sont survenus à l'objet finalement c'est ce qu'on va venir intégrer dans ce qu'on va appeler la modification de l'état alors souvent on fait un jugement évaluatif par rapport à ces jugements à cette modification de l'état il peut être péjoratif et vu comme une altération ou il peut être vu de manière tout à fait normale et perçu comme un vieillissement normal l'idée c'est qu'à un moment il y a plusieurs systèmes qui viennent discriminer ces changements de l'état en tout cas les catégoriser pour rentrer dans des systèmes comme ici ontologiques puisqu'on retrouve de nouveau le CIDOC CRM donc les changements de l'état par exemple le CIDOC CRM ont préféré avoir une approche qui est plutôt par rapport à la nature du changement c'est-à-dire qu'ils ont différencié par exemple les changements qui sont dus à une activité humaine aux changements qui sont dus à des modifications événementielles qui peuvent être accidentelles ou circonstancielles ici je vous ai mis une extension du CIDOC CRM qui a de fait la même base que l'ontologie mère du CIDOC ici c'est parcours une ontologie qui est destinée à la documentation en conservation et restauration et on voit qu'ils viennent je pense j'ai une série de ma souris qu'ils viennent affiner finalement la catégorisation de l'altération en parlant de facteurs d'altération et de localisation de l'altération par exemple ici une autre extension du CIDOC CRM qui eux vont avoir vont rajouter donc par rapport à l'ontologie mère une perception plus phénoménologique puisqu'elle va venir s'intéresser finalement aux modifications tangibles et perceptibles de l'objet et vont venir les catégoriser par rapport au phénomène de la modification phénomène d'altération et je vais vous montrer juste un autre point de vue qui est celui de la conservation préventive alors il faut savoir que la conservation préventive par rapport à la conservation restauration est une discipline encore plus jeune et qui a été quand même pas mal formalisée par Gaël de Guichin et là vous voyez l'une de une catégorisation des dégradations du patrimoine culturel qu'il a proposé dans une publication de l'ICROM donc on va voir cette catégorisation de manière un peu plus en détail et qu'est-ce qu'on voit finalement c'est qu'ici on a le patrimoine culturel et tout autour on a tout ce qui vient finalement modifier voire altérer parce que là on parle de dégradation tout ce qui vient dégrader le patrimoine et on voit qu'il y a finalement on retrouve nos causes humaines ce qu'on retrouvait dans le CIDOC les modifications anthropiques et ensuite qu'est-ce qu'on voit c'est qu'elles ont été scindées en deux en les altérations à effet immédiat et catastrophique et de l'autre côté les modifications qui sont plutôt lentes et cumulatives et qu'est-ce qu'on voit c'est qu'ici on peut rajouter d'autres catégorisations qui font aussi appel au temps qui sont justement la célérité d'arrivée de l'altération c'est-à-dire qu'ici on a des altérations qui vont être plutôt instantanées et là dans ces altérations qui ont des effets lents et cumulatifs où on a une référence sur temps long et au niveau du diagnostic de la conservation restauration et de la façon dont on va documenter ces altérations dans le constat d'état on a finalement deux façons de les documenter ici on aura plutôt des altérations qui vont être visibles et ici on va avoir ce qu'on va appeler des altérations qui auront un potentiel de visibilité suivant où on sera dans la chronologie de développement ou la limite de l'altération elles seront plus ou moins marquées et là on fera appel justement à tout ce qui est pronostic pour les évaluer je voulais je voulais juste ouvrir justement cette discussion sur le temps long en conservation restauration et voir toutes les approches qu'on pouvait avoir au niveau de la discrimination de la modification et pour ouvrir la discussion il nous reste dix minutes pour les questions je vous ai mis une image du film d'Oriane Gray où justement on s'interroge sur la modification de l'objet et le temps qui passe voilà merci François je crois que tu n'as pas ton micro en effet merci Gratia Dominique nous te rendons la parole oui pour l'instant nous voyons toujours l'écran oui hop voilà parfait donc dans un premier temps j'adresse une question qui nous vient de l'extérieur d'Emmanuel Delmas Glass et qui s'adresse à Karine Pelletier par rapport à sa présentation donc Emmanuel nous demande est-ce que les négatifs ont-ils leurs fiches détaillées en ligne ou sont-ils seulement liés aux fiches des photos pour information et ensuite il y a une deuxième question c'est une excellente question au musée le choix est fait de traiter comme je vous disais toutes les pièces de la même manière et donc de créer une notice pour chaque pièce que ce soit un négatif ou un positif enfin quelle qu'en soit la nature et elles sont toutes en ligne donc il y a plus de 475 000 notices en ligne mais évidemment avec des qualités tout à fait différentes c'est ce que je disais et donc nous reprenons suivant certains axes ces notices mais les seuls freins à la mise en ligne ne sont pas les types de nature de support mais ce seraient des questions plutôt juridiques et éthiques merci pour cette réponse ensuite il y a une deuxième question faites-vous des recherches sur les autres collections en dehors du musée du Quai Branly qui pourraient avoir d'autres négatifs et ou des photos du même studio bien entendu et c'est uniquement par le croisement des collections conservées de par le monde que nous arrivons et parvenons parfois à identifier tant le studio l'auteur photographe que même la personne photographiée puisque comme je vous le disais chaque institution a pu traiter de manière différente les photographies parfois effacer les informations ne pas les conserver volontairement ou involontairement et donc c'est uniquement par ce recoupement avec l'aide des chercheurs ou des collègues dans d'autres institutions que nous parvenons à retrouver ces éléments d'information Merci beaucoup pour cette réponse qui m'inspire d'ailleurs une autre question que je devine un tout petit peu derrière la question d'Emmanuel donc est-ce que vous avez est-ce que vous référez à des ressources externes pour l'identification aussi bien des marques de collection sur lesquelles vous avez fait apparemment un grand travail enfin de marques plutôt pas de collection mais plutôt de producteurs d'images ou ateliers photos est-ce qu'il existe des référentiels auxquels se réfèrent aussi d'autres institutions ou est-ce que c'est c'est quelque chose qui reste un petit peu en vase clos à l'intérieur de l'institution alors c'est quelque chose qu'on partage notamment tous les chercheurs sur les cartes postales éditeurs imprimeurs photographes partagent depuis des années sur les sites internet amateurs il faut dire que la carte postale l'histoire de la carte postale a bénéficié très rapidement vraiment des prises en charge par des historiens de la photographie et pendant très longtemps ce sont des amateurs de très grande qualité qui ont partagé leur collection privée et mis en exergue les sigles les logos et les marques pour identifier ces personnes et c'est grâce à eux que nous avons commencé tous à travailler mais je dirais au niveau international mais aujourd'hui il y a des sites de référence autant aux Etats-Unis en Angleterre évidemment en Allemagne même en Asie et notamment au Vietnam nous tentons de recouper les sites et les collections pour identifier nos collections qui viennent du monde entier d'où la grande difficulté Merci beaucoup et puis je vais comme l'heure avance poser une toute petite question qui va s'adresser en même temps à Françoise et à Phong est-ce que ce projet qui a été monté au Vietnam pour lequel tu as joué un rôle d'experte est-ce qu'il a été influencé par l'expérience au Quai Branly du chantier des collections puisque vu de l'extérieur ça ressemble un peu à un énorme chantier des collections avec un gros effort sur les formations des utilisateurs à la base Oui Je commence par répondre et Fiong tu compléteras Bien entendu les dates sont révélatrices l'expression enfin ce besoin d'informatiser les collections de mieux connaître les collections au musée d'ethnographie dix ans après son ouverture a été complètement influencé parce qu'il venait de se faire au musée du Quai Branly dans le cadre du chantier des collections en effet où pièce à pièce tous les objets du musée du Quai Branly ont été renseignés sur une base de données ont été reconditionnés en cas de besoin et le constat d'état a été fait donc en effet quand on a travaillé sur ce projet de base de données au musée d'ethnographie l'objectif était bien entendu de consolider tout ce qui tourne autour de l'inventaire de la description des collections et plus globalement d'avoir une gestion des collections à jour modernisée et structurée je ne sais pas Fiong si tu veux ajouter quelque chose je n'ai pas très bien compris la question la question concernait le projet d'informatisation des collections et de savoir s'il était en lien avec le chantier des collections qui avait eu lieu au musée du Quai Branly initialement entre 1999 et 2003 donc j'ai dit que oui en effet on était influencés par le chantier des collections du musée du Quai Branly pour faire la même chose avec les vrais besoins du musée d'ethnographie au Vietnam et du coup la base de données était au cœur du sujet oui oui parce que la base de données pour nous c'est c'est très très nouvelle et après après avoir la base de données qu'est-ce qu'il y a ? vas-y vas-y parce que la base de données nous a beaucoup aidé à travailler facilement dans l'inventaire dans l'inventaire de l'objet et je pense qu'il y a toujours un lien entre le musée du Quai Branly et le musée de l'ethnographie du Vietnam pour conclure il est clair que la base de données n'était pas un objectif ça n'est qu'un outil ça n'était qu'un moyen en effet pour arriver à une meilleure gestion des collections globale là on dirait qu'il y a des gens de la de la séance suivante qui sont en train d'arriver semble-t-il oui bien je crois que nous allons conclure cette séance il y a d'autres questions qui sont arrivées en ligne entre temps je vais vous les faire suivre par e-mail par la suite un grand merci pour vos interventions et à très bientôt merci de vivre au revoir merci beaucoup au revoir à tous au revoir là je vois et à très bientôt et à très bientôt Merci.